Bonjour les amis de Béglé d'ailleurs, comment ça va ? Vous avez la forme ? Eh bien, regardez où je suis, je ne sais pas si vous reconnaissez ce lieu avec ce fameux bus là, la fameuse guinguette de la Béglèse, et bien juste derrière, on est à la brasserie La Béglèse et on va sans plus attendre aller voir Alek Ali qui va nous présenter ses superbes bières. Voilà, ça fait depuis février qu'elle est en place et c'est magique de rentrer dans une brasserie, ça donne envie et puis en plus, pour les fêtes de Noël, vous allez pouvoir en profiter. Allez, on va voir tout de suite notre chère Alek Ali nationale, notre chère Béglèse. Comment ça va aller la forme ? Tout de bien et toi ? Si, bien, bien, bien et toi ? Coucou ! Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles de beau pour ce Noël ? Écoute, entre le haut de l'étagère et le bas de l'étagère, il y a plein de choses. Yeah ! Tout ça, c'est tes bières ? Non, ce n'est pas que de mes bières, mais il y a de la Béglèse, faite sur Béglé, et aussi de la bière de mes camarades, des gens qui m'ont accompagnée et qui m'ont suivie pendant ma formation, mon période d'installation, avec mes doutes, etc. Et on est des partenaires, on fait des choses ensemble, et donc on est ensemble ici aussi, dans la partie cave de mon projet. Super, super ! Donc, vous pouvez voir, vous pouvez reconnaître, bien sûr, la Béglèse. Là, tu m'as dit que... Alors, on a la Béglèse blonde. Eh oui, la blonde qui vient d'arriver, c'est ça ? Et elles sont des retours. La Béglèse verte, la bière spiruline. La spiruline. Et la Béglèse rouge. Et la rouge. Voilà, donc là, ça, c'est... Les verres et les rouges. Les verres et les rouges. Ensemble, tranquille, à la Béglèse. Il y a un message caché, là. Donc, on retrouve les petits colis et tout ça. Mais tu me disais, par exemple, qu'on pouvait aussi choisir des bières de collègues et tout ça. Par exemple, je vois les BBF, je vois les Gascogna. Les Inca Bernard, de Mont-Flanquin, la place Rimbelt, qui a commencé à brasser aussi chez moi. D'accord. La Madoc, de Mako, au Médoc. Brasser et frères, des beaux partenaires qu'il y a à Pauillac. Les géniaux Brasser-Keyer, que certains connaissent déjà. Donc, si on peut panacher un peu les bières et monter des bons packs de couverture. Ils vont faire des surprises au nez et au papy, sûrement. Et il y a des choses inattendues. Des bières acides, des bières blondes, des bières aromatisées ou blancs, ou blancs frais, y compris. Des bières plutôt maltées, avec différents degrés d'alcool. Même des bières en-dessus de 4 degrés d'alcool, ce qui est intéressant pour une consommation raisonnable. Et, de retour, nos étoiles, la bière glace blonde, qui est goûtose. La bière glace verte, qui a de la spiruline dedans. Quelque chose d'intéressant. Elle est verte, vraiment, dans le vert. Et la bière glace rouge, qui est une bière plutôt maltée, mais aussi oublonnée, avec une amertume agréable en bouche. Et beaucoup de rondeur, parce qu'elle a beaucoup de malt dedans. Donc, c'est une bière un peu plus forte en alcool. C'est des bières qui chauffent bien pour l'hiver. Et alors, Alice, si on vient ici, donc choisir des bières, il y a moyen de déguster ? Comment ça se passe en ce moment ? Pour l'instant, on n'a pas de dégustation. Je suis désolée. J'aimerais tellement vous accueillir ici et présenter mes bières. Bientôt, bientôt, bientôt. Avec un petit verre à la main, et parler bière, parler de beaucoup de choses. Mais bon. En tout cas, c'est super intéressant de venir. Mais oui, ça va s'arranger tout ça. C'est important de venir voir aussi l'endroit, la brasserie. Alors, c'est quand ton prochain brassage ? Ça sera en janvier, normalement. D'accord. Si on brasse par 100 litres, pour la grosse production, mais aussi je fais mes essais, mes expériences en 100 litres. Et donc, les gros brassants reprennent à partir de janvier. D'accord. Et si tout va bien, on va pouvoir caler aussi les visites de brasserie. Ok. Et organiser les ateliers et d'autres choses qui font partie aussi de nos projets. Yes. Bon, écoute, allez, c'est super. Tu peux donner les horaires peut-être pour que les gens viennent chercher tous ces petits cadeaux, profiter pour Noël et tout ça. Et puis nous, on se reverra bien sûr en janvier pour le fameux brassage. Oui, c'est clair. Bon, je vous attends ici les mardis et mercredis entre 16 et 18 heures. D'accord. Et les jeudis et vendredis entre 16 et 19 heures. Comme ça, on a deux jours pour ceux qui travaillent jusqu'à 18 et qu'ils puissent passer mes voies aussi. Et exceptionnellement, pour le Noël, je vais rester ouverte le samedi matin. Donc, entre 9 heures et 13 heures, je serai ici pour vous accueillir, pour montrer un peu de tout ça, pour qu'on parle un peu des brassages, de l'univers brassicole, des arômes, des goûts et qu'on découvre des choses ensemble. Yes. Bon, écoute, super. Allez, on te souhaite des joyeuses fêtes. Et puis, venez, venez, chers amis, profitez. Au revoir bientôt. Ça y est, les magasins, les petits magasins sont ouverts. Et puis, bon, la béglaise, voilà quoi. Il faut goûter local. Et il n'y a pas plus local que la béglaise. Et puis, c'est clair. Local et artisanal. Voilà. Allez, bisous à toi. Merci beaucoup. Allez, et puis on se retrouve aussi tous les deux en janvier pour le brassage. Je t'attends. Yes. Ciao, ciao. Ciao.